10 ans de prison ferme, la peine maximale pour Deveza Miguel, présentée au cours du procès comme le cerveau du réseau de trafic international de cocaïne en Côte d'Ivoire. 12 de ses co-accusés écopent de la même peine. Selon leur degré d'implication dans ce trafic, le parquet près le pôle pénal économique et financier prononce plusieurs peines, dont la moelle lourde est de 24 mois de prison ferme. Au total, 19 personnes physiques et 4 personnes morales tombent sous le coup de la loi. Quant aux amendes, elles s'élèvent à plus de 100 milliards de fonds CFA. Ce verdict s'appuie sur plusieurs faits. Depuis le 22 décembre 2023, le jugement de ces personnes, aussi bien physiques que morales, renvoyé devant le tribunal pour les faits d'associations de malfaiteurs, trafic international de stupéfiants ou substances psychotropes, fraudes fiscales et causes et blessures volontaires, Il convient de rappeler que la procédure a fait l'objet d'une disjonction et l'information judiciaire en ce qui concerne les faits de blanchiment de capitaux suit toujours son cours. Ce procès donne le signal contre toute volonté de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du trafic de drogue en Afrique avec la collaboration de plusieurs partenaires. L'enquête a mis en exergue un vaste réseau de trafic de drogue opérant entre le Suriname, la Colombie, l'Italie, l'Espagne et notre pays. En effet, cette drogue découverte à San Pedro, qu'Abidjan a pour origine le Suriname, un pays d'Amérique du Sud et appartient à un cartel colombien qui a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays de transit dans le trafic de drogue. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants demandent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Le procureur du parquet près le pôle pénal économique et financier rappelle que la totalité de la cocaïne saisie le 15 avril 2022 à Abidjan et San Pedro, soit 2 tonnes 57 kg, a été détruite. Non sans ajouter que la gestion des biens confisqués est confiée à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels dites AGRAC.